Dans cette nouvelle vidéo, alors une personne doit poser une question, à savoir si lorsqu'on fait le pendule, d'accord, et bien nous devons faire appel à des guides et puis comment savoir si les réponses sont données par le pendule ou par des esprits malins. Alors déjà le pendule, d'accord, il faut savoir que comme c'est un outil divinatoire, il peut également, comme une personne humaine, être pollué par des entités, par des énergies négatives, notamment si le pendule est touché par d'autres personnes, donc des personnes extérieures à vous, et bien le pendule peut être pollué par leur énergie négative, auquel cas il faudra souvent en fait le purifier avec de l'ensemble purificateur, comme la sauge, le sang de dragon, le poids de sang de eau et tout ce qui va être ensemble purification qui va permettre de purifier votre pendule, d'accord, puisque le pendule peut être pollué également puisqu'il fait le lien entre le monde physique, donc ici et maintenant, et l'astral. Donc quand on interroge le pendule, et bien il fait le lien entre le monde physique, la matière terrestre, et l'astral. C'est pourquoi il peut facilement être pollué puisque le pendule est considéré comme un médium à part entière. Donc avant de faire le pendule naturellement, nous les médiums, on se nettoie avec des prières de dégagement. Pour ceux qui ont mon cours de dégagement, on fait les prières avant de faire le pendule, et on fait les prières après avoir fait le pendule, d'accord ? Ça va déjà nous dégager, nous, de toute entité et énergie négative, y compris la magie noire, les liens toxiques, et puis les mémoires astrales aussi qui n'ont plus lieu d'être, ok ? Ensuite, après qu'on ait fait les prières de dégagement, on peut naturellement interroger le pendule, puisqu'il n'y a plus aucune entité autour de nous, ni sur nous. Et donc c'est là que les réponses vont être plus neutres, et beaucoup plus fiables, en fait. D'accord ? Puisque le pendule sera purifié, pardon, et vous serez également purifié. Également, pendant qu'on fait le pendule, on peut aussi utiliser des prières de protection, comme par exemple la tourmaline, qui éloigne des entités négatives de nous, ou encore l'obsidienne, oeil céleste, qui carrément, en fait, va éloigner les entités les plus récalcitrantes. Donc du coup, on est à la fois, on est protégé, en fait, de tout ce qui peut être négatif, et on peut interroger le pendule en toute sécurité. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Donc, une fois qu'on a purifié nos énergies et le pendule, d'accord, on peut interroger le pendule en toute sécurité, et c'est là que les réponses vont être fiables, et vu qu'il n'y aura plus aucune entité sur nous, ni autour de nous, et bien, les réponses seront fiables, en sachant que, comme j'expliquais dans d'autres vidéos précédentes, le pendule, il est en reliance avec notre inconscient à nous, c'est-à-dire que toutes les réponses qu'il nous donne, on les a déjà, en fait, à l'intérieur de nous, tout simplement. Puisque le pendule, c'est une reliance avec notre inconscient, et toutes les réponses, et bien, on les a en nous. En fait, le pendule, il ne fait que confirmer ce qu'on ressent, ou ce qu'on pense, et voilà, il donne les réponses à l'instant T. Ok ? Comme j'expliquais, pour faire le pendule, il faut lâcher prise totale avec le mental, d'accord, et pas cogiter avant de faire le pendule, vraiment laisser le pendule, en fait, nous guider, et nous donner des réponses qui sont adéquates. Mais si on a des préoccupations, si on cogite avant de faire le pendule, et bien, ça peut, en fait, fausser complètement l'interrogation au niveau du pendule, tout simplement. Également, avant de faire le pendule, je conseille aussi à mes élèves de faire la prière des amérantes, pour pouvoir enlever les amérantes qui sont autour de vous, ou dans votre lieu, d'accord, afin de ne pas perturber la séance. Puisque l'amérante peut aussi s'accrocher à vous, durant la séance de pendule, et du coup, ça peut perturber la séance, et perturber les réponses en question. Donc, avant de faire le pendule, on fait les prières de dégagement, la prière des amérantes, pour les enlever. On purifie le pendule, d'accord, on met de l'encens purificateur en protection autour de nous, et ensuite, on peut faire le pendule tranquillement, sans prendre aucun risque. On peut également utiliser des pierres qui vont, en fait, être en reliance avec les guides et les anges, comme la sélénite, d'accord, ou comme la serpentine, qui, elle, est en reliance avec les guides et les anges, et qui, en plus, évite, en fait, les entités négatives, et aussi des attaques psychiques, sur les personnes, d'accord. Donc ça, ce sont des pierres en supplément, qu'on peut utiliser, puisque ce sont des pierres qui sont reliées à des guides, à des présences protectrices de lumière, et donc, en ce sens-là, en ce sens-là, si on se relie à eux, eh bien, ils vont encore plus nous donner d'attuition, et encore plus nous aider dans la séance de pendule, tout simplement. Une fois que le pendule, on a fini avec le pendule de l'interroger, on le repurifie, donc, à l'encens ou à l'eau, pour enlever des énergies, en fait, négatives, on se re-nettoie, nous, en tant que médium ou thérapeute, d'accord, et on repasse un petit coup d'enceinte dans le pendule, pour être sûr que le pendule est bien purifié, bien nettoyé, et comme ça, il n'y a pas de risque. Pour les élèves qui ont les rayons sacrés, on peut aussi poser le rayon argenté dans le pendule, d'accord, pour permettre aussi une purification du pendule, puisque les rayons archangéliques, on a certains rayons qui vont purifier les objets, comme le rayon argenté, comme le rayon bleu, qui peut aussi servir à purifier le pendule de tous liens toxiques et entités, voilà, mais le rayon argenté, il est vraiment présent pour purifier tous les objets, que ce soit les pendules, les pierres, etc., donc, on peut aussi purifier le pendule avec le rayon argenté de l'archange Michael. Voilà, si le pendule, il se casse, alors ne vous inquiétez pas, c'est pas que le pendule ne veut plus de vous, c'est qu'il a fait le travail nécessaire avec vous, et qu'il faut passer à un pendule qui est supérieur, d'accord, un pendule qui est supérieur, ou alors, ça veut aussi dire que le pendule, et bien, en fait, il a été trop utilisé, et pas assez purifié, donc si le pendule, il se casse, ça peut aussi être une négligence de votre part au niveau de l'entretien, c'est pour ça qu'il est très important d'entretenir ces pendules, et aussi de les respecter, puisque le pendule est vous, il faut que vous ayez une convention de connexion. Qu'est-ce que c'est une convention de connexion ? C'est tout simplement une manière de travailler qui vous est propre entre vous et le pendule, et c'est dans ce sens-là qu'on va correctement, en fait, le connecter, et créer, en fait, une infinité, un lien entre vous et le pendule. Donc après, que ce soit des pendules en minéraux, en bois, en métal, en tot, etc., c'est chacun son pendule. Personnellement, je travaille avec les pendules en minéraux, parce que les pierres et moi, c'est une grande histoire d'amour, mais certaines personnes préféreront les pendules, en fait, en bois. Voilà, et bien, écoutez, j'espère vous avoir éclairé au niveau du pendule et de ses réponses, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et au plaisir de vous retrouver.